Bonjour et bienvenue. Alors, qui a dit que les liens du sang sont les plus forts? Certainement pas les protagonistes du jour. Commençons l'enquête. Temu est une commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie en Italie. C'est un petit village d'environ 1000 habitants, entouré par des sentiers et des montagnes. S'il n'y a pas foule en été, en hiver à cause de la saison de ski, il y a énormément de touristes. Malgré cela, l'économie principale de la commune, c'est la construction résidentielle, car beaucoup de personnes achètent ou font construire des maisons secondaires et des résidences. Mais ce lieu charmant va connaître une affaire des plus sordides. Tout commence le 8 mai 2021 à 11h58. Sylvia Zagny contacte les carabinieries, la police italienne. Maman est sortie se promener dans la montagne et n'est jamais revenue, leur explique-t-elle. Sa mère, c'est Laura Ziliani, 55 ans, une ancienne agente de la circulation. Mère de trois enfants, elle est veuve depuis 2012, car son époux a été victime d'une avalanche. Elle avait alors hérité de tous les biens de son mari et avait décidé de s'installer dans une villa entourée de sa famille. Malgré la douleur du deuil, elle a continué sa vie et a élevé ses filles, qui sont aujourd'hui toutes trop inquiètes de ne pas la voir revenir de sa balade. En effet, elles avaient rendez-vous à 10h afin d'aller ensemble à l'île écologique. Les recherches sont menées afin de la retrouver. La police coordonne les différents intervenants. Il y a la délégation bressienne du sauvetage alpin, dont les membres sont habitués aux terrains difficiles d'accès, mais aussi les pompiers, la garde civile et de nombreux habitants qui souhaitent venir en aide. Après tout, Laura est l'une des leurs et il est important de la retrouver le plus vite possible. L'horloge tourne et elle est peut-être tombée dans un ravin ou a fait un autre type d'accident. Les forêts et les sommets aux alentours sont fouillées, mais on ne trouve aucune trace de la femme. Et tout le monde en est étonné. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un disparaît sans laisser aucune trace. Les mois de mai, juin et juillet passent sans que personne ne sache où se trouve Laura. Ces filles apparaissent à la télévision nationale en larmes et désespérées. Elles demandent qu'on les aide à retrouver leur mère. Il y a quand même une avancée à noter. Le 26 mai, une chaussure est retrouvée dans le lit du ruisseau de Fiumeclo. Sylvia et Paola affirment qu'il s'agit de celle de leur mère. Quelques jours plus tard, c'est une autre chaussure qui est retrouvée, puis un jean. Mais il s'avère que ce dernier n'a jamais été porté par la disparue. Le 8 août, soit trois mois après la disparition, un enfant et son père se promènent sur une piste cyclable de l'Oglio. Quand une très, très mauvaise odeur attire leur attention. En se rapprochant, il découvre un corps sur la rive du fleuve. Les policiers sont appelés et déterminent immédiatement un périmètre de sécurité. La victime est une femme qui ne porte qu'un slip et un débardeur. L'état de déposition est assez avancé. Les enquêteurs ne pensent pas tout de suite qu'il s'agit de Laura, car ce ne sont pas les vêtements qui avaient été décrits par ses filles. Mais un kiss au pied droit et des boucles d'oreilles en or jaune permettent de l'identifier dans un premier temps. L'ADN confirme peu après qu'il s'agit bien de Laura Ziliani. La question maintenant est de savoir si sa mort est accidentelle ou bien criminelle. Les policiers vont très rapidement avoir des soupçons envers trois personnes. Sylvia et Paola Zani, les deux filles les plus âgées de Laura, ainsi qu'un homme, Myrto Milani, qui est le petit ami de Sylvia. Et pour une raison très simple. Leur témoignage comporte beaucoup d'incohérences. Par exemple, Sylvia a dit avoir vu sa mère utiliser son téléphone portable le matin de sa disparition. Or, grâce aux données cellulaires, on sait que le mobile était éteint depuis la veille au soir. Mais ce n'est pas tout. En comparant les dires du trio et les informations données par le téléphone, les choses ne collent pas. Voici le récit des trois suspects concernant le 8 mai. Laura s'était levée tôt ce matin-là. Elle avait pris son petit déjeuner en utilisant son portable. Ensuite, elle était descendue au sous-sol avant de partir se promener avant 8h du matin. Son téléphone avait été retrouvé à la cave, ce qui voulait dire qu'elle était partie sans. Et c'est en soi déjà très étrange puisqu'elle ne s'en séparait jamais. L'autre problème, c'est que les données mobiles contredisent ce récit. Car on sait qu'entre 6h30 et 7h du matin, l'appareil n'avait pas été utilisé. Et entre 8h et 8h20, 38 pas avaient été enregistrés. Or, selon leur récit, Laura était déjà partie sans son téléphone portable. Et la géolocalisation, qui ne fonctionne qu'avec la connexion Internet, avait continué à fonctionner jusqu'à 9h57. Tout cela infirme ce qui a été déclaré par Sylvia, Paola et Myrto concernant les déplacements de la femme disparue le 8 mai au matin. Autre chose d'important, je vous ai parlé des deux chaussures et du jean retrouvés à différents endroits. Eh bien, à partir des données téléphoniques, la police se rend compte que les trois suspects se trouvaient toujours à l'endroit exact où les vêtements seraient retrouvés quelques jours plus tard. Ce qui laisse à penser que c'est eux qui les avaient déposés là. En juin, la police explique aux trois suspects qu'elle va devoir saisir leur téléphone pour les inspecter. Sylvia, Myrto et Paola leur remettent alors trois appareils neufs. Le trio explique avoir été dans l'obligation de vendre leur mobile car ils avaient besoin d'argent. Pourtant, un mois plus tard, en juillet, et accompagnés de leur avocat, ils finissent par remettre leur vrai téléphone. Et les enquêteurs se rendent rapidement compte qu'avant la remise, ils les avaient réinitialisés aux paramètres d'usine. Mais là encore avec une bonne raison. Sylvia explique qu'elle se serait sentie honteuse à l'idée que d'autres personnes puissent voir des photos et connaître des données sur ma vie privée et mes pratiques sexuelles avec mon petit ami Myrto Mélanie. J'avais également honte que l'on sache que j'avais rejoint un site échangiste. Paola, quant à elle, explique qu'elle ne voulait pas que d'autres personnes sachent que j'ai une relation avec le petit ami de ma sœur Myrto. Donc Sylvia et Paola, les deux sœurs, entretiennent une relation avec le même homme. Mais ce n'est pas tout. Grâce à l'enquête, la police récolte des témoignages qui accablent les suspects. Un voisin envoie un mail au policier dans lequel il explique que le matin du 8 mai, il avait vu un homme sortir de la maison des Illiani et il portait Laura sur ses épaules. Ensuite, il l'avait placée dans une voiture. Selon le témoin, elle était déjà morte à ce moment-là. Nicoletta, la voisine et amie de Laura, a aussi quelque chose à déclarer. Un mois et demi avant sa disparition, il s'était passé quelque chose d'assez étrange. Elle avait dormi pendant 36 heures d'affilée et elle s'était confiée à Nicoletta, lui disant qu'elle pensait que ses filles étaient derrière son état, qu'elle lui avait probablement fait ingurgiter des somnifères ou de la drogue. Selon beaucoup, Laura n'appréciait pas du tout Myrto Milani, le petit ami de Sylvia, sentiment qui semble réciproque. Le 31 mai, 23 jours après la disparition de la mère de famille, Myrto avait fait des déclarations assez accusatrices envers elle. En échangeant avec un ami, il avait écrit « Elle avait préparé une voiture pour s'enfuir en douce. Je pense qu'elle a peut-être détourné l'argent sur un autre compte et qu'elle mène la belle vie quelque part. La situation est désastreuse. Elle dépensait plus qu'elle ne gagnait, se déplacer dans une voiture de 50 000 euros, prenait des apéritifs, des déjeuners et des dîners. Elle achetait des tas de chaussures et de vêtements. Elle avait cette manie de se montrer. » Ajoutant qu'il pensait que Laura était tellement endettée qu'elle s'était tout simplement enfuie en mettant en scène sa propre mort. Pourtant, après recherche, il s'avère que Laura n'avait strictement aucune dette et aucun problème d'argent et que surtout, au moment de ses propos, elle était déjà décédée. Deux mois après la disparition, Paola Zagny avait quant à elle confié à un ami être inquiète que l'ordinateur de Myrto ait été saisi car Myrto, sur des sites internet dédiés aux crimes, faisait des recherches sur la façon de tuer les gens, les plantes vénéneuses, les crimes parfaits, les tueurs en série et la torture. Il est aussi à noter que lui, comme les deux sœurs, s'était abonné à une chaîne YouTube True Crime. En soi, cela ne fait pas de quelqu'un un criminel, mais c'est vrai qu'en prenant en compte le timing et les suspicions, c'est utile de le dire. Myrto, 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 est avant tout connu pour être un étudiant dans un conservatoire de musique. Il poste parfois des vidéos de lui en train de chanter. Un ami qui l'accompagnait à la guitare lors de concerts à l'église déclare, « C'était l'homme le plus gentil, le plus doux et le plus sensible que j'ai connu dans ma vie. » Ce qui démontre bien qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Lorsque le médecin légiste remet son rapport, un fait devient tout de suite évident. La veuve n'était pas décédée de mort naturelle et ne s'était pas ôtée la vie. Elle ne présentait pas de fracture et n'avait pas d'eau dans ses poumons. Aucune trace de lutte ni de violence n'est retrouvée sur son corps. Donc, la police suppose qu'elle avait été attaquée alors qu'elle dormait. Il semblerait que dans la nuit du 7 au 8 mai, elle avait été étouffée. Les enquêteurs pensent que le cadavre de Laura a été dissimulé dans un endroit où il pouvait être conservé pendant 3 mois. Il semble peu probable qu'il ait été laissé pendant une longue période dans les conditions environnementales qui caractérisaient l'endroit où il a été retrouvé. Si on ajoute à cela les anomalies détectées dans le récit des suspects, cela conduit les carabiniers et le parquet à considérer comme peu crédible la version de l'accident ou du malaise en montagne. Ils ont plutôt une autre thèse. L'intention homicide est le résultat d'une longue préméditation et d'un plan criminel qui leur a permis de dissimuler le décès pendant longtemps et d'injure les enquêteurs en erreur. Des traces de benzodiazépines sont retrouvées dans le sang de Laura. C'est une catégorie de substances souvent utilisées comme sédatifs ou tranquillisants. Il est possible de penser qu'au moment du décès, la femme était sous l'influence d'un tel composé potentiellement capable d'altérer sa capacité à se défendre contre des agressions extérieures dommageables. S'il aurait été bien allé se promener en montagne, pourquoi aurait-elle pris un sédatif ? En plus, son corps avait été retrouvé 3 mois après et des traces étaient toujours détectables. Donc on peut supposer qu'elle en avait ingéré pas mal. Le 24 septembre 2021, 3 personnes sont arrêtées pour homicide volontaire aggravées par le lien de parenté avec la victime et de recel de cadavres. Sylvia et Paola Zani, respectivement âgées de 27 et 19 ans, ainsi que Myrto Mélanie, 27 ans. Le problème est qu'aucun des 3 ne prend la parole. Personne n'avoue et cela ne permet pas de comprendre ce qui se serait passé. La raison pour laquelle les autorités avaient décidé de procéder aux arrestations est assez simple. Les enquêteurs avaient peur qu'ils passent de nouveau à l'acte et cela parce qu'ils ont fait preuve d'une froideur peu commune en dépit de leur jeune âge et de l'absence de remords. C'est la troisième et plus jeune sœur qui permet de comprendre la dynamique familiale. Les suspects ont privé Zani et Lucia, une personne handicapée et totalement dépendante de sa mère, de l'unique parent survivant. Lucia raconte qu'elle n'avait plus confiance en ses sœurs quand elle s'était rendue compte qu'elle tentait de la manipuler, lui disant notamment que leur grand-mère est méchante comme un serpent et d'autres méchancetés sur ses ongles. Ajouté à cela, elle avait constaté que ses deux sœurs traitaient très mal sa mère, surtout Sylvia. Elle se mettait en colère contre Laura parce qu'elle disait qu'elle ne les soutenait pas et qu'elle ne leur donnait pas assez d'argent. Même si pour l'instant, les enquêteurs n'ont que des preuves circonstancielles et ils sont certains d'une chose, leurs suspects avaient tout à y gagner dans la mort de la cacagénaire. Elle possédait beaucoup de biens, notamment immobiliers, et ses filles avaient besoin d'argent. Les trois suspects avaient un intérêt évident à remplacer Laura Ziliani dans l'administration d'un vaste portefeuille immobilier afin de résoudre leurs problèmes économiques respectifs. Les enquêteurs sont persuadés que Paola et Sylvia avaient drogué leur mère dans le but de l'endormir afin de compromettre potentiellement sa capacité à se défendre, puis qu'elle l'avait étouffée avec un oreiller. Le procureur Caribe Ressanelli les rebaptise le trio criminel et demandent à ce qu'aucune différence ne soit faite quant à leur responsabilité dans le meurtre. Autrement dit, ils sont tous considérés coupables au même degré. C'est finalement huit mois après leur arrestation que les suspects passent aux aveux et reconnaissent leur implication dans la mort de Laura. D'abord Myrto, puis les deux sœurs. D'ailleurs, après son aveu, l'homme de 28 ans fait une crise émotionnelle et doit être transporté à l'hôpital. L'idée du meurtre est venue en premier à Sylvia et Myrto. Ils s'enfermaient dans leur chambre, faisaient des choses étranges avec du matériel de chimie. Ils ne m'ont mis au courant du projet qu'à la fin de l'année 2020. Au début, je ne voulais pas participer. Je préférais mourir moi-même. Puis j'ai décidé de coopérer. Nous avions creusé un trou dans un endroit choisi par Myrto et Sylvia après une promenade, parce qu'il était éloigné et difficile d'accès. Mais finalement, ils avaient abandonné cette idée car il fallait descendre de 200 à 300 mètres dans les bois la nuit avec le corps et il y avait un risque de se blesser. Le temps passant, Myrto avait commencé à faire marche arrière, n'étant plus si sûr de vouloir passer à l'action. Et Sylvia lui en voulait de son hésitation, mais ils ont décidé de recommencer et ils ont creusé des trous près de la piste cyclable qui longe le fleuve au gliot. Les trois accusés avaient alors établi un plan et ils avaient pensé à tout. La famille s'était réunie dans la soirée du 7 mai afin de célébrer la fête des mères. Nous avions mis des chemises et des pantalons à manches longues pour ne pas être griffés. Un bonnet de bain bien ajusté, deux paires de gants en latex, tout cela pour ne pas laisser de traces. Sylvia raconte comment le crime s'est déroulé. Après que ma mère a mangé les muffins que nous avions préparées pour elle avec de la benzodiazépine, nous avons commencé à essayer de trouver comment poursuivre notre projet. J'étais convaincue de ce que je voulais faire. J'étais déterminée. Je suis entrée dans la chambre de ma mère. Je me souviens avoir mis mes mains autour de son cou. Paola l'écrasant de tout son poids. Ma mère a commencé à halter. Myrto s'est alors rendu compte que cela ne se passait pas comme prévu et il est entré dans la pièce. Il a mis ses mains autour du cou de ma mère. D'une certaine manière, il m'a soulagée. Paola raconte à son tour comment s'est passé le meurtre. Ma sœur est entrée la première dans la chambre, environ une minute avant moi. La lumière était éteinte, Sylvia était debout. Ensemble, nous nous sommes jetés sur maman. Nous avions déjà décidé d'agir par surprise. Je devais la maintenir au sol et elle devait l'étrangler. Mais maman s'agitait tellement qu'à un moment donné, j'ai cru qu'elle m'avait cassé un doigt. Je me souviens d'être restée si longtemps sur elle, elle était prise de spasme. Ma seule pensée était qu'elle allait bientôt mourir. Nous avions choisi cette méthode parce que nous pensions qu'elle était indolore. Nous avons déshabillé maman car nous ne voulions pas qu'elle soit retrouvée en pyjama. On aurait tout de suite pensé qu'elle était morte dans la nuit. Nous l'avons enveloppée dans du film alimentaire et l'avons emmenée à la cave. Avec Myrto, nous avons préparé le mélange de ciment dans des seaux. Nous avons ensuite mis les bâches dans le coffre et chargé maman dans la voiture. L'itinéraire était prévu pour éviter les caméras et nous avons mis des sacs noirs aux pieds pour ne pas laisser de traces. Nous avons mis le corps dans le trou et l'avons recouvert de ciment. Ils avaient aussi accordé leur vieux long concernant leur récit. Nous avions déjà pensé à déclarer qu'elle était partie se promener et qu'elle n'était jamais rentrée chez elle. Nous avons pris des vêtements qu'elle aurait pu porter pendant la randonnée et nous les avons brûlés. Myrto nous avait dit comment nous comporter. Nous devions montrer de la colère, prendre nos distances par rapport à l'accusation et pleurer davantage. Il nous a dit que nous devions avoir l'air plus désespérés. Et ce que je trouve assez déstabilisant, c'est que Paola explique que quand elle apparaissait à la télévision, afin qu'on l'aide à retrouver sa mère, c'était sincère. D'un certain point de vue, j'étais sincère parce qu'à partir du moment où nous avons commencé à raconter des mensonges, c'était comme si deux réalités avaient été créées et de plus en plus, au fil du temps, nous supprimions la partie qui connaissait la vérité. Les deux sœurs nient avoir tué leur mère pour de l'argent. Elles ont une défense des plus étonnante. C'est Laura Zéliani qui aurait en premier tenté de les tuer. Elles expliquent que, par exemple, elle avait déjà mis de la javel dans leur nourriture ou des substances caustiques dans le sel, c'est-à-dire de la soude, de l'eau de javel ou encore de l'acide. Mais malheureusement, elles ont détruit toutes les preuves pouvant démontrer qu'elles disent la vérité. Notre cauchemar était d'être empoisonné par Laura. Pourquoi ne l'avons-nous pas signalé ? De notre point de vue, si les carabiniers avaient découvert que Laura voulait nous faire du mal, alors par déduction, ils seraient remontés jusqu'à nous, ayant ainsi la preuve de notre culpabilité. Peut-être voulait-elle se débarrasser de nous pour des raisons financières. Nous avions toutes nos maisons en copropriété. Elle n'a jamais parlé de notre naissance comme d'une joie. Nous avions pensé que maman voulait nous tuer et que la tuer et ne laisser personne connaître la vérité aurait été un moindre mal pour tout le monde, en particulier pour notre soeur Lucia. Après, et ce n'est que mon avis, mais peut-être aurait-elle pu en parler à la police avant de commettre un meurtre et si Laura avait vraiment tenté de les tuer, pourquoi la petite dernière de la fratrie n'a jamais été au courant de quoi que ce soit ? En plus, le 7 mai n'était que la dernière de leur tentative pour tuer Laura, car ils ont essayé de l'empoisonner à plusieurs reprises, en mettant par exemple le contenu d'une seringue d'antigel dans la tisane et le vin rouge de leur mère, puis des graines de ricin et des psychotropes dans du gâteau et des muffins que mangeait Laura. Mais cela n'a jamais eu l'effet escompté. Sylvia et Myrto avaient pensé à mettre en scène le fait qu'elles voulaient les tuer et qu'elles s'étaient empoisonnées accidentellement, mais les benzodiazépines n'avaient fait que l'abrutir. Il semblerait que Myrto-Mélanie ait manipulé les deux sœurs, que c'était lui qui avait fait les recherches pour commettre le crime parfait et avait dit à plusieurs reprises à Sylvia et Paola ce qu'il fallait faire. Le mobile est vieux comme le monde. L'argent. La mère et les sœurs étaient copropriétaires et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles n'avaient pas la même vision des choses. Paola et Sylvia étaient très attachées à l'argent et voulaient en avoir toujours plus. Faute de pouvoir s'opposer à la volonté maternelle pour des raisons de caractère, elles ont préféré supprimer le parent plutôt que d'être ouvertement en désaccord avec lui sur la gestion d'un important patrimoine immobilier. Si vous vous demandez si elle regrette, j'aurais plutôt tendance à dire non, car 20 jours après le meurtre, les deux aînés parlaient déjà de voiture et de vacances. Paola, la plus jeune des trois accusées, évoque une folie lucide, expliquant que Myrto était venu vivre avec sa mère et ses sœurs durant le printemps 2020 et qu'un jour, il lui avait avoué être également amoureux d'elle. Sa sœur Sylvia avait accepté qu'il les fréquente toutes les deux. Mais selon Paola, elle n'entretenait avec lui qu'une relation romantique et pas du tout sexuelle. Nous ne faisions que nous câliner. Puis, tout s'était arrêté avec les premiers soupçons des enquêteurs. Maintenant, je ne peux pas dire ce qu'il nous a pris. Nous parlions de maman comme d'un monstre. Nous l'avions déshumanisé parce que nous ne pouvions pas supporter l'idée de tuer notre mère. C'est peut-être Myrto qui nous a incités à le faire. Il était présent dans toutes les discussions. Elle ne sait même plus si sa mère était réellement un monstre ou s'ils avaient tout simplement tout inventé. Lors du procès, en décembre 2023, ils sont tous trois condamnés à la réclusion à perpétuité. Je ne comprends vraiment pas ce qui peut pousser quelqu'un à tuer sa propre mère, surtout si c'est pour une question d'argent. En plus, leur sœur est maintenant orpheline n'ayant plus ni père, ni mère, ni sœur. Je remercie l'abonné qui m'a proposé cette affaire que je ne connaissais pas du tout. Alors, presque tout a été traduit d'articles écrits en italien, donc j'espère vraiment ne pas avoir fait trop d'erreurs de traduction. Si vous cliquez ici, vous trouverez une autre affaire où des enfants s'en prennent à leurs parents. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir!